Sérieusement, tu as trouvé un mec, mais ça veut dire que tu vas me délaisser complètement ? Mais n'importe quoi, Johanna, jamais de la vie, tu es ma meilleure amie. Tu passeras toujours avant mon mec. C'est normal, non ? Ça fait combien de temps qu'on se connaît, au moins depuis la maternelle ? C'est vrai, on se connaît depuis tellement longtemps que là, franchement, je t'en voudrais à mort s'il passait avant moi. Je sais que c'est méga récent, mais il faudrait que je te le présente, parce que je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Ah bah oui, surtout que je dois valider que vous soyez en couple, parce qu'il faut qu'il me plaise autant à moi qu'à toi. Ça abuse quand même un petit peu, là, quand même, tu trouves pas ? Non mais c'est vrai, tu te rappelles de Eric ? Quand je sortais avec, tu l'aimais pas trop, bah du coup je l'ai quitté. Oui, mais, enfin, je t'ai pas obligée à le quitter, et puis Eric, faut dire ce qui est, il n'était pas... Il te convenait pas, ça n'allait pas, enfin, votre couple, ça n'allait pas du tout. Bon, dis-moi, comment il s'appelle ? Il s'appelle Jason. Non, ok, c'est bon, quitte-le, quitte-le, voilà, on va s'arrêter là. Comment ça, quitte-le ? Tu l'as même pas rencontré encore ? Non mais tous les Jason qu'on connaît, franchement, c'est des peines perdues, ils n'ont pas de travail, ils vont pas à l'école, ils font rien du tout de leur journée, ils font... Enfin, si, jeux vidéo, si on peut appeler ça, faire quelque chose de sa journée, donc franchement, non, 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 ça c'est le prénom de notre entourage qui ne va pas du tout. Je te rassure, Jason, il travaille, il a une voiture, il a même un appartement en location, il gagne bien sa vie. Pour une fois que je trouve sur, comment dire, quelqu'un de sérieux au niveau de sa carrière professionnelle, etc. Je vais pas le quitter, je sais pas ce qu'il s'appelle, Jason. Tu es en train de me dire que Jason, il a une voiture et un permis ? Oui, c'est ça, même pour te dire qu'en début de semaine, c'est lui qui m'a amenée à l'université en voiture, j'ai pas eu besoin de prendre le bus. Attends, mais tu veux pas l'appeler parce que comme ça, on pourrait aller, il pourrait nous emmener au centre commercial ? Non, je veux pas l'embêter, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps non plus qu'on sort ensemble, donc je... Ah, avoue en fait qu'il est en train de jouer à sa PlayStation, au lieu de venir aider sa copine et t'amener au centre commercial. Faut dire quand même ce qu'il y a, le bus aujourd'hui, les transports en commun, c'est dangereux. On sait pas sur qui on peut tomber, alors qu'il pourrait nous amener au centre commercial, c'est bon, vas-y, demande-lui. Bon, d'accord, attends, je lui envoie un message pour savoir s'il peut venir nous chercher pour nous emmener au centre commercial. Bon, il arrive quoi là ? Parce que j'aimerais bien aller voir les soldes au magasin. T'as mis un petit peu quand même là, franchement, il est déjà bien sympa d'avoir accepté. Ah bah tiens, le voilà, regarde, il arrive. En vrai, ton Jason, il est plutôt pas mal. Viens, on va faire les soldes. À qui le dis-tu ? Attends-moi, j'arrive. Il aurait quand même pu venir avec nous faire du shopping, il t'aurait acheté un, je sais pas moi, une jolie robe. Non, et puis moi, je comptais pas vraiment faire du shopping aujourd'hui. Puis c'est pas à lui de payer pour moi. Tu sais, moi, tous les mecs que j'ai vus m'ont toujours acheté des vêtements. C'est normal, c'est un mec. Peut-être dans les années 40, mais aujourd'hui, en 2024, les femmes, elles travaillent et peuvent se payer elles-mêmes leurs robes. Moi, je veux pas qu'ils payent pour moi. Mais non, ça n'a aucun rapport avec l'ancien temps. C'est juste une question, tu sais, d'homme de mal alpha, tu sais. Il est là et tu vois, il nous emmène. Il devrait limite te donner sa carte bleue pour que tu puisses t'acheter ce que tu veux. C'est comme ça maintenant, c'est normal. Tu sais, moi, le dernier mec que j'ai eu, il m'a donné sa carte. Il m'a dit, tiens, vas-y, vas-y faire du shopping. Et puis, je me suis acheté un sac de marque. Bon, il m'a un petit peu enguerlandée après, mais bon, en même temps, je comprends 1200 euros pour le sac. Ouais, ça fait quand même un budget. On n'a juste pas la même vision des choses. Moi, je te critique pas, il n'y a pas de problème. Et puis, si tes mecs, ils acceptent ça, pourquoi pas, tant mieux pour toi. Mais moi et Jason, on est dans une relation assez simple, je pense. En tout cas, j'espère. Et non, c'est déjà très gentil de s'appuyer. Tu sais que là, il a dû prendre une petite pause juste pour nous emmener jusqu'ici. Je lui ai dit, ouais, non, c'est bon si tu dois prendre une pause de ton travail. T'inquiète, on prend le bus. Mais il m'a dit, ouais, non, mais vas-y, t'inquiète, j'arrive. Et voilà, il est déjà très gentil de nous avoir emmenés. Gentil, oui, mais c'est tout à fait normal, selon moi. Ah bah tiens, je crois que je vais essayer celui-ci. Allez, je vais à la cabine. J'ai presque fini. Ah, c'est bon. Moi, par contre, j'en ai marre, c'est trop pour moi. Je vais reposer ce palter. Ça m'a ouvert l'appétit quand même de faire du sport. Si tu veux, dans mon sac, j'ai mis des salades. Tu rigoles ou quoi, des salades ? Non, là, on va se taper un bon, je sais pas, un Burger King ou un McDo. Attends, je pose. J'arrivais plus à parler, c'est tellement lourd. Mais comment ça, Burger King ou McDo ? Enfin, je veux dire, on fait pas tous ces efforts pour ensuite se taper un truc gras à un fast food. Ah bon, t'es sûre ? Bah moi, justement, je dis pas juste pour pouvoir manger bien gras et pas trop prendre, c'est tout. Et puis bon, un burger, ça nous ferait du bien. Maintenant, plus t'en parles, plus j'ai envie de me taper un bon burger, là. Franchement, t'abuses, tu m'as mis ça dans la tête, maintenant. Et y'a pas à faire beaucoup de pas pour y arriver, regarde, derrière. Il y a un bon resto fast food burger. On va y aller et on va se remplir le ventre avec des frites et des burgers, des steaks bien gras. C'est vrai que tu le dis. En même temps, ils sont pas très futés, là. Enfin, quoi que, c'est peut-être justement ça qui fait qu'ils vendent bien leurs burgers. C'est de s'être instingés juste à côté d'une salle de sport. Ils abusent, quand même. Par contre, je vais pas pouvoir abuser sur mon menu parce que, franchement, il me reste plus grand-chose sur mon compte bancaire, là. J'ai un peu abusé ce mois-ci sur le shopping. T'inquiète, on est deux, moi, avec ma bourse universitaire, là, qui me donne pas grand-chose et tous mes frais à payer. Il me reste pas grand-chose non plus. En plus, on est la fin du mois, là. Donc, bon, je vais me contenter d'un petit menu. Et puis bon, au moins, c'est pas plus mal comme ça, j'abuse pas. T'es quoi ? J'ai une idée. Elle est géniale. T'es quoi ton idée ? Des tickets restos ? Des promos ? Des trucs comme ça ? Bah, on n'a qu'à inviter ton copain à venir manger. Comme ça, quand il va venir manger avec nous, il va se sentir obligé de payer la facture à la fin du repas. Déjà, dans les fast-foods, tu payes avant de manger et après, c'est pas un resto de luxe ou un resto tout court. Mais non, enfin, on va pas faire ça. Non mais écoute, il en saura rien. On l'invite, il vient, et puis il va se sentir obligé de prendre notre commande directement au début. Comme ça, au moins, on sait tout de suite s'il paye ou pas notre commande. Et puis, bon, quel mec ne paierait pas la commande de sa meuf et de la meilleure amie de sa meuf ? Justement, je sais très bien qu'il va payer pour nous, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux pas qu'il vienne. Je veux pas qu'il pense qu'on se sert de lui. Mais justement, c'est ce qu'on fait. Si on lui demande de venir ici, c'est justement pour qu'il paye pour nous. Là, Johanna, je te fie vraiment pas du tout. Mon mec, c'est pas une carte bancaire, alors arrête tout de suite. Bah, à quoi il sert alors ? Franchement, s'il nous sert à rien, s'il veut pas nous payer des trucs, franchement, quitte-le. Vraiment, il sert à rien. On est très bien toutes les deux sans lui. Là, tu vas trop loin, Johanna. C'est mon mec, ça fait un petit moment maintenant qu'on est ensemble, et tu continues à vouloir te servir de lui, au lieu d'apprendre à le connaître, parce qu'il est grave sympa. Tu sais quoi ? Je vais aller manger ma salade toute seule. T'as qu'à aller manger ton fast-food en perse, et puis c'est tout. Vas-y, ciao ! Léna ! C'est bon, oh là là, t'es susceptible. Salut Léna ! Vraiment, ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas parlé, et tu m'as vraiment manqué. C'est vrai que tu m'as manqué aussi, mais après ce qui s'est passé, j'ai préféré couper les ponts. Je comprends, j'ai été odieuse envers ton copain, et je m'en suis rendue compte pendant ce temps où tu ne m'as pas adressé la parole. Tu commençais vraiment beaucoup à t'immiscer dans mon couple par rapport à ce qu'ils devaient faire par rapport à moi, etc. Et à vouloir profiter de lui alors que tu me connais, et c'est pas du tout mon trip de faire ce genre de choses. Je t'avoue, j'ai pas vraiment pensé à toi quand je faisais ça. Je pensais surtout à nous, en fait. Je me suis dit, déjà, ils s'immisent beaucoup entre nous, comment te dire, qu'on est meilleure amie. Et j'avais peur qu'ils prennent trop de place, et puis je voulais pas qu'ils se sentent trop à sa place non plus. Et je lui ai pas laissé sa chance, et puis je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, autant profiter. Et puis, à la limite, au moins, il va te quitter en pensant que t'es vénale, alors que pas du tout, tu n'es pas comme ça. Et je le sais, et c'est pour ça que ça fait un moment que j'essaye de te recontacter, et je te remercie d'avoir accepté de venir me voir aujourd'hui. Je voulais te dire que je suis vraiment désolée, je ne recommencerai pas, et je vois justement que ta relation est très sérieuse avec lui, et hormis son prénom que je n'aime pas trop, et ben, c'est une bonne personne pour toi, et je suis vraiment heureuse que vous soyez toujours ensemble. Donc, waouh, j'ai l'impression qu'en un mois, là, t'as pris en maturité, c'est incroyable ! Bah écoute, je te remercie déjà, j'accepte volontiers tes excuses, et écoute, si on peut repartir comme avant, devenir de nouveau les meilleurs amis qu'on était avant l'arrivée de Jason, et aussi que tu l'acceptes, et bien, je suis prête à te pardonner, et à ce qu'on prenne contact. D'accord, ça me va très très bien, parce que, au fond, je l'aime bien finalement, ce garçon. Ok ! C'est d'accord pour moi ! Ben, super ! Et tiens, bon, je t'avoue, j'ai un petit peu espionné tes réseaux sociaux, j'ai vu que tu étais trouvé un mec aussi, alors, comment ça se passe avec lui ? Super ! Tu sais qu'en plus de ça, il a déjà prévu un voyage aux îles Canaries ! Quoi ? Sérieux ? J'en deviendrai presque jalouse ! Mais viens, on va en discuter autour d'un petit café ! Si tu veux qu'il nous paye le café, je peux l'inviter ! Oh, ça y est, tu retombes dans tes vieux travers ! Arrête ça ! Allez, viens, on va boire un café, toutes les deux, sans ton nouveau copain ! Viens ! Et quand je parlais de nous payer un café, c'est genre le café à 15 euros du Starbucks ! T'es sûre ? Sous-titrage ST' 501